Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette présentation des moteurs de UNOF, les moteurs électriques asynchrones, une technologie nouvelle qui vous propose d'être répartie sur l'ensemble de la planète donc qui veut aller à l'encontre d'une innovation technologique mondiale eh bien il y a parfois des gens mais parfois eh bien que l'on veuille ou non ça arrivera comme on dit et ça arrivera également jusque dans vos foyers. Alors de quoi parlons-nous ce soir d'investissement ? C'est une principale tendance sur le marché de l'investissement et il faut savoir que effectivement nous recevons depuis de nombreuses années déjà maintenant eh bien des fonds de la part de particuliers qui sont intéressés à participer à ce projet et que dans ce cadre eh bien nous vous présentons à nouveau cette soirée de présentation, présentation du projet. Je suis Gilles Weber, je suis partenaire national de plusieurs pays et dans ce cadre eh bien ce soir eh bien je vous montre comment fonctionne à nouveau ce projet pour que vous puissiez l'expliquer à d'autres personnes. Il y a aussi la possibilité de voir ce que l'on appelle le replay c'est à dire la rediffusion de cette soirée qui est sur notre chaîne YouTube comme la plupart du temps nous le rediffusons d'ici un ou deux jours après publication de la version originale et nous rediffusons pour que vous puissiez également utiliser ces liens pour expliquer à quelqu'un. Bien sûr il y a beaucoup plus de détails que si nous donnions une petite explication en quelques minutes. Il existe des petites vidéos qui donnent des explications en 6 minutes par exemple mais elles ne sont que succinctes et on ne comprend pas vraiment tout le détail de ce qui peut être proposé dans ce projet là. Donc l'investissement participatif c'est le principe même qui est utilisé. Principe notamment qui s'appelle Crowd Investing Equity qui vous permet en échange de l'argent des investisseurs de recevoir des parts sociales de la société. Ce sont quoi des parts sociales ? Et bien ce sont des futures actions d'une société qui sera bientôt une société anonyme et qui sera donc sous forme d'actionnariat dans quelques temps. Le principe même est de devenir actionnaire donc d'une société internationale. Si vous n'avez pas la possibilité, si vous n'avez pas eu la possibilité jusqu'à présent de devenir actionnaire d'une société internationale et bien c'est peut-être parce que justement il y a certains organismes ou certaines possibilités qui ne sont pas offertes aux gens. C'est-à-dire qu'il y a parfois même des gouvernements ou des états ou des banques qui considèrent que eh bien vous n'avez pas à devenir investisseur ou actionnaire d'une société. Je pense que ce n'est pas très juste donc c'est pour ça que aujourd'hui eh bien le financement participatif populaire permet à tout à chacun de pouvoir investir dans un projet tout en étant chez soi et en n'ayant pas besoin de passer forcément par ces banques qui ne font que des blocages et qui vous demandent des restrictions et qui vous font croire qu'il n'y a qu'elles sur le marché et qu'il n'y a que par elles que l'on peut passer. C'est pas tout à fait juste. Donc le financement participatif a été lancé depuis plusieurs années en Australie et ensuite ça a été fait aux Etats-Unis. C'est pour ça que le financement participatif populaire est aujourd'hui comme dit populaire et permet à tout un chacun d'investir dans un projet tout en n'étant pas obligé de passer par les banques qui font très souvent obstruction. Alors quelles sont les sociétés qui font partie de notre projet? Eh bien il s'agit de la première société créée par monsieur Dmitri Duhinov qui est un ingénieur russe et qui a développé des moteurs de type asynchrone ou de nouvelle génération grâce à sa société qui s'appelle ASPP et qui est située donc en Russie. De là en 2017, de 1995 à 2017, de nombreux brevets ont été déposés contre le développement de cette technologie et en 2017 eh bien la société Solar Group a été créée par Sergei Seminov et ensemble avec Mitri Duhinov ils ont créé une société qui s'appelle Sovelmash et et non pas match parce qu'on n'est pas dans le foot donc c'est Sovelmash et la société Sovelmash et également maintenant des moteurs électriques asynchrones depuis 2017 avec le concours des ingénieurs de ASPP et l'argent qui est levé par la société Solar Group sous forme de financement participatif populaire en ligne sur une plateforme dédiée. Et aujourd'hui encore nous voudrions souligner que il y a une liberté totale et non pas d'obstruction par rapport à certains états et certaines banques qui voudraient empêcher que certaines personnes parfois puissent investir dans un projet qui est un projet réel, palpable et qui va révolutionner la planète. Voici la licence de législation de la société Solar Group délivrée par le législateur de la république de Vanuatu où se situe le siège social de la société Solar Group. Je voudrais préciser que Vanuatu est une république qui est sous l'égide britannique et qu'elle n'est absolument pas russe, elle n'est pas russe. Je voudrais préciser une fois de plus, parce que parfois il y a eu des confusions, il y a des gens aussi qui ont cru que c'était en Russie. Non, Vanuatu c'est dans le Pacifique, à côté de la Nouvelle-Calédonie pour ceux qui connaissent. Tiens d'ailleurs à propos de France, parce que la Nouvelle-Calédonie fait également partie de la France, eh bien je voudrais préciser que nous avons changé d'horaire en France depuis ce week-end et que donc sur les affiches, si vous voyez marqué 22h, eh bien c'est l'heure française. Mais bien évidemment pour les autres pays, trop rien n'a changé. Ce sont les mêmes horaires qu'on a gardés volontairement. Il n'y a que pour la France que l'horaire a changé. Donc vous voyez qu'en fait, on est à la réalité et de maintenir les horaires que nous avons l'habitude d'avoir dans nos webinaires. Sauf, je vous rappelle, quand nous avons un invité, là l'horaire est avancé. Pourquoi ? Parce que, eh bien il y a un grand décalage horaire avec Moscou et que souvent les invités, eh bien, ne veulent pas venir à des heures très, très, très tardives. Surtout que souvent nos webinaires durent pendant une ou deux heures, même plus, et que parfois, eh bien, ils pourraient se retrouver à des une heure ou deux heures du matin. Donc, ce n'est pas vraiment très intéressant pour eux. Donc, voilà la raison pour laquelle, eh bien, nos webinaires sont toujours aux mêmes horaires pour tous les pays africains, tous les pays qui sont hors de la France. Alors, la société Solar Group, qui récolte les fonds, opère donc dans le cadre de la législation qui est émise par le législateur de la République de Vanuatu, dont ici la licence figure à l'écran. Nous avons comme objectif de construire un bâtiment de 17 000 mètres carrés qui constitue une construction d'un centre d'ingénierie qui s'appelle Sovel-Mâche et qui va développer des moteurs électriques pour différentes applications. À savoir que le bâtiment en question ici est une maquette et que ce bâtiment est en cours de finition de construction dans la mesure où nous avons eu une deadline, comme on dit, donc une date butoir qui était celle du 30 mars 2024. Et donc, ça fait il y a deux jours que la grosse œuvre du bâtiment et la majorité des fonctions du bâtiment, des fonctions notamment de viabilisation, sont achevées. Et il s'agit donc maintenant d'avoir ce que l'on appelle la commission d'État qui va passer. Et cette commission d'État va certifier ou nous dire s'il y a des modifications qui doivent être apportées à cette construction. Je voudrais préciser que cette construction, qui est donc réelle et visible, existe maintenant depuis 2020. Nous sommes en 2024 et ce bâtiment est donc en construction depuis 2020. Nous allons voir tout à l'heure une vidéo du cheminement entre 2020 et aujourd'hui et ce que cela peut engendrer pour les personnes qui ont investi là-dedans. Nous avons un certificat ici qui nous montre que nous sommes également résidents d'une zone franche, dite zone économique spéciale, et située à Technopolis-Moscou, Zelenograd, secteur à la Bouchévo. Vous pouvez d'ailleurs le vérifier par vous-même, par le biais de Google Maps. Il vous suffit pour cela de taper sur Maps Sovelmach et vous allez pouvoir voir deux points. Alors les deux points que vous allez voir sont le bâtiment en question dont je vous parle, mais aussi les anciens locaux qui étaient en location, parce que durant la construction, la société Sovelmach louait des locaux dans la zone économique spéciale, de telle manière à pouvoir déjà être intégrée et de pouvoir déjà travailler sur le projet des moteurs électriques asynchrones. On va vous en parler dans un instant et vous expliquer de quoi il s'agit exactement. Voici une des dernières photos de ce joli bâtiment, avec un joli rayon de soleil et de la neige. Et oui, il fait froid en Russie et nous sommes encore en période hivernale. Tout doucement, le printemps arrive et le printemps va permettre de terminer la dernière connexion de l'eau froide qui n'était pas possible jusqu'à présent à cause justement de la neige qui était tombée, mais également de certaines couches d'asphalte qui sont encore nécessaires. Il y a notamment encore deux couches à placer à certains endroits. Sachez que 70% du pourtour du bâtiment a déjà été recouvert d'asphalte en trois couches. Il reste donc 30% à recouvrir avec deux couches encore. La première couche a été posée pour éviter les dégradations par le biais de l'hiver, mais après la fonte des neiges, on aura l'occasion de réattaquer ce côté asphalte qui manquait un petit peu. Alors, pour que vous puissiez avoir sous une forme vidéo quelques explications de ce que l'on fait dans ce bâtiment, je voudrais vous laisser avec une vidéo, une vidéo assez courte, qui vous explique toutefois les raisons du travail de cette société, ce qu'elle fait, à quoi cela correspond et ce que l'on peut en retirer, bien sûr. Voilà une petite vidéo, je vous laisse avec ça et on se retrouve dans quelques petits instants. Comment s'assurer un bien-être financier, conserver et augmenter son capital ? Pour ce faire, investissez une partie de votre revenu dans la société d'ingénierie Sovelmash. Nous construisons en Russie un bureau technologique d'études d'ingénierie où des moteurs électriques seront développés en utilisant la technologie brevetée unique Slavenka. A ce jour, le BTOI est presque achevé et devrait être mis en service dès 2024. Actuellement, vous pouvez devenir copropriétaire de cette entreprise innovante pour commencer à générer des revenus sur vos investissements au cours des prochaines années. L'un des principaux avantages de cette entreprise, c'est la technologie des bobinages combinés Slavenka, développée par l'ingénieur russe Dmitry Deyunov, qui a réussi à combiner deux types de bobinages, étoiles et triangles, dans un même moteur électrique asynchrone. Sachant que dans les moteurs électriques traditionnels, un seul type de bobinage est utilisé. Les bobinages de type Slavenka rendent les moteurs électriques beaucoup plus économes en énergie et plus fiables que tous leurs analogues. A partir de la même quantité de matières premières, au lieu de trois moteurs électriques classiques, la société Slavenka peut en fabriquer quatre avec des bobinages combinés. Ce type de moteur est développé par une seule entreprise au monde, c'est Slavenka. Les services de cette entreprise seront en demande car ils résolvent les problèmes environnementaux et économiques mondiaux. De nombreux pays renforcent les exigences des caractéristiques techniques des moteurs afin de favoriser l'économie d'énergie. Pourtant, plus la classe d'efficacité énergétique d'un moteur classique est élevée, plus il est grand et coûteux. Que doivent faire les fabricants de moteurs et de matériel ? Reconstituer complètement leur production, la fermer et subir des pertes ? La solution consiste à demander une conception de moteurs différents à la société d'ingénierie Slavenmache qui développera un moteur avec les caractéristiques demandées et aidera à mettre en place sa production. Nous construisons un BTU Slavenmache avec les fonds de nombreux investisseurs privés. En 2017, le projet des moteurs de Younov a été lancé et se développe grâce à un financement participatif populaire organisé par la société Sla Group. Plus de 64 000 personnes du monde entier sont devenues investisseurs et copropriétaires de cette entreprise de nos vente. Sla Group est représenté dans 28 pays. La société Slavenmache est devenue résidente de la zone économique spéciale Technopolis Moscou, a reçu une parcelle de terrain au permis de construire un bureau technologique d'études et d'ingénierie, a commencé la construction à la fin de l'année 2020 et va déjà l'achever. a obtenu plus de 20 brevets, a équipé un laboratoire moderne pour tester des moteurs électriques, a développé à partir de zéro et produit les premiers moteurs de type 7K, coopère avec des partenaires en Chine et prépare la production en série d'outils à mont électriques avec entraînement intégré qu'elle avait développé. Trois développements de Slavenmache sont entrés dans le top 10 des meilleures innovations du Forum Armée 2022 et ont été présentés à l'exposition ELECTROTRANS. La société est régulièrement présentée dans les médias russes réputés, Forbes, Business Excellence, RBK et d'autres. Comment pouvez-vous gagner de l'argent en tant qu'investisseur dans ce projet ? Vous achetez maintenant des parts d'investissement auprès de Sola Group. Le coût des parts est bien inférieur à ce qu'il sera une fois que le financement du projet sera terminé. Plus tard, les parts seront échangées contre des actions de la société Slavenmache. Vous recevrez des revenus provenant des bénéfices de la société sous forme de dividendes ou de la revente de vos actions dont le prix augmentera. Pour devenir copropriétaire de Slavenmache, achetez un pack de parts d'investissement dont montant à partir de 100-100 dollars qui peut être payé un an seul paiement ou par mensualité. Pour ce faire, inscrivez-vous sur Sola Group. Alors, oui, pour ce faire, inscrivez-vous sur Sola Group. Alors, bien sûr, il s'agit de s'adresser à la personne qui vous en a parlé et de voir avec elle comment on s'inscrit et on va y revenir un peu tout à l'heure. Donc là, vous avez eu une vidéo explicative assez intéressante qui vous a presque tout dit. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais si quand même un petit peu. Mais on va essayer de revenir brièvement sur la technologie en elle-même. Voyez-vous ce slide que je vous présente là ? Eh bien, il s'agit ici de M. Dmitri Deunov, qui est donc cet ingénieur russe. Les bobinages de type Slavyanka, c'est comme ça que s'appellent ces types de bobinages, eh bien, c'est en fait un mélange des deux types de bobinages qui existent déjà et qui sont donc les types triangles et les types étoiles. Alors, bien sûr, il y a des connaisseurs qui savent de quoi on parle et il y en a qui ne connaissent absolument rien de tout ça. Mais ce n'est pas grave, l'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre les avantages que puisse apporter ce mélange de ces deux bobinages. C'est-à-dire qu'à la base, les moteurs que nous connaissons et qui sont tout autour de nous, eh bien, n'ont que soit le modèle triangle, soit le modèle étoile. Et M. Deunov, eh bien, lui, il a mélangé les deux. Alors, il y en a, bien sûr, d'autres qui ont essayé avant lui et qui ne sont pas particulièrement parvenus au même résultat parce qu'il y a des caractéristiques que M. Deunov a développées et qui font qu'il a réussi son pari de pouvoir mélanger les deux et de faire des démonstrations comme quoi c'était quelque chose qui allait être extrêmement utile pour la planète. Regardez donc les avantages. Nous avons 40 % d'économie d'énergie. Ça, c'est pas rien parce que ça, ça représente déjà à lui seul un produit écologique. Sachant que 60 % de l'énergie que nous produisons à travers la planète, eh bien, cette énergie est consommée par des moteurs électriques. 60 %. 60 % de l'énergie produite est consommée par des moteurs électriques. Donc, ce qui veut dire que si nous réduisons la quantité de consommation de chaque moteur, eh bien, nous allons pouvoir économiser beaucoup d'énergie. Or, aujourd'hui, vous le savez très certainement, il y a même des slogans en France, notamment l'électricité de France avait un slogan à un moment donné, économisons notre énergie. Alors, la réduction du prix de fabrication aussi, c'est un facteur important parce que ces moteurs coûtent moins cher que la fabrication de moteurs traditionnels. Eh oui, donc, ce qui veut dire qu'en fait, eh bien, en place que quelque chose de révolutionnaire et de nouveau et d'innovant coûte plus cher, eh bien, cette fois-ci, ça coûte moins cher. Donc, c'est certainement un avantage non négligeable. La fiabilité des moteurs est accrue, sachant que plus de 20 ans se sont écoulés avec des moteurs qui n'ont jamais été réparés parce qu'ils continuent toujours à tourner sans aucune intervention de la part de réparateurs. Ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que certains moteurs, eh bien, finissent par griller avec les années. Et là, on a donc une fiabilité qui est accrue. Une réduction du bruit et des vibrations, c'est aussi là un facteur très important parce qu'il peut se répercuter sur la santé des gens qui travaillent autour de moteurs qui sont bruyants et qui vibrent toute la journée. L'amélioration de la classe d'efficacité énergétique allant jusqu'à IE3, IE4, c'est une notion très importante parce que la plupart des gouvernements aujourd'hui, eh bien, préconisent à ce qu'il n'y ait plus de moteurs de type IE1, IE2, dont notamment les Chinois, qui sont, eux, les premiers vendeurs de moteurs au monde avec 52% du marché. C'est quelque chose d'important. Et là, justement, un de nos partenaires qui s'appelle Victor Arestov, dont on va parler dans un instant, eh bien, développe des montages et des fabrications en série déjà de ce type de moteur pour démontrer qu'effectivement, nous arrivons à des classes d'efficacité énergétique beaucoup plus élevées dans des carcasses de moteurs IE1, IE2. C'est en tout cas ce que propose M. De Yunhoff de réaliser des moteurs qui sont beaucoup plus économes et qui ont de meilleures caractéristiques. L'augmentation du coût de démarrage et la réduction du courant d'appel font que ce produit est encore, une fois de plus, un produit écologique. Et plus de 22 brevets qui ont été obtenus à travers, et vous le savez très certainement, que la valeur d'une technologie dépend aussi du nombre de brevets qu'elle détient et de la valeur dans laquelle vous allez pouvoir investir. Parce que cela veut dire que, en fait, si vous prenez le bâtiment dont on va reparler dans un instant, mais aussi les brevets, eh bien, cela constitue une valeur, ce qu'on appelle une immobilisation. Et cette valeur peut rentrer dans le capital de la société et va pouvoir donc se développer et se diriger vers une entrée en bourse. Alors, vous le savez très certainement, et je vous l'ai dit tout à l'heure, 60% de l'énergie qui est produite est consommée par des moteurs électriques. Maintenant, si vous prenez la réduction de la quantité d'électricité consommée, qui est donc entre 30 et 40%, eh bien, si nous produisons des moteurs de type Slavianca à grande échelle et que nous les distribuons, eh bien, à travers la planète, eh bien, nous allons pouvoir réduire la quantité de pollution émise par les centrales qui produisent de l'électricité. Quel que soit le type de procédé utilisé, sachant que vous avez peut-être entendu qu'à la COP28, eh bien, il a encore été question des productions, justement, d'électricité à travers des énergies fossiles, et qu'elles sont encore beaucoup trop nombreuses et polluent encore notre atmosphère qui contribue au réchauffement de la planète. Et je pense que ce n'est pas la peine de vous donner 36 explications à ce sujet, à savoir quand même que la planète est en danger à cause, justement, de ces émissions de gaz à effet de serre. Je vous le disais à un instant, les classes d'éfficacité énergétique des moteurs sont déjà interdites dans certains pays, je veux parler des classes IE1 et IE2. Alors, ces classes d'éfficacité énergétique étaient également encore en vigueur en Russie, mais elles tendent également à disparaître. Mais en Europe, il est depuis longtemps plus question de les produire, et maintenant, c'est la Chine qui s'y a mis, qui a interdit la fabrication de moteurs de type IE1 et IE2 dans les classes d'éfficacité énergétique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même les Chinois sont intéressés par la technologie développée par Dmitri Dunoff, parce qu'elle apporte un certain nombre de caractéristiques intéressantes et obligatoires, notamment en Chine. Il faut savoir que la fabrication des moteurs électriques, eh bien, ça fait plus de 60 ans que cela existe et qu'on les fabrique toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on les fabrique toujours de la façon triangle ou triangle ou étoile. Mais que, en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que M. Dmitri Dunoff a mélangé les deux bobinages et que, donc, on a ce qu'on appelle quelque chose d'un peu révolutionnaire, ce qu'on appelle une innovation technologique. D'ailleurs, cette innovation technologique est développée dans ce qu'on appelle le BTEI. Vous avez entendu cette expression tout à l'heure. C'est donc le Bureau Technologique d'études et d'ingénierie. Alors, on le raccourcit, parce que c'est un petit peu long à dire, et surtout à l'écrit, on a tendance à écrire BTEI, Bureau Technologique d'études et d'ingénierie. Donc, ce bâtiment que nous construisons n'est pas une usine de fabrication de moteurs, je précise. C'est un bureau d'études qui va développer des moteurs électriques avec tout un tas d'outillages à l'intérieur, de machines, etc. On va donc créer des moteurs de A à Z. On va les créer grâce à la technologie de type Slavianca. Et ensuite, on va donner l'ordre à des fabricants de moteurs. On va leur montrer comment on va fabriquer ces moteurs, de telle façon à ce qu'eux-mêmes puissent développer ce genre de production. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on va créer des moteurs dans le Bureau d'études et d'ingénierie. Et ensuite, on va montrer aux fabricants de moteurs comment les fabriquer dans leur propre usine. Voilà l'objectif de ce Bureau d'études et d'ingénierie. Cela fait donc maintenant un petit moment déjà que la technologie existe parce qu'elle existe depuis 1995. Et il faut savoir que le taux d'usure du parc de moteurs, du parc général de moteurs qui existe sur la planète, est important. 80% de ces moteurs sont usés. Et qu'on n'a pas besoin seulement de fabriquer des moteurs neufs, on peut aussi ce qu'on appelle rebobiner des moteurs anciens. Il y a par exemple en Russie, depuis 1995, une centaine de rebobineurs qui travaillent sous licence avec ASCPP et qui développent ce type de bobinage pour apporter quelque chose de plus efficace à leurs clients. Mais au jour d'aujourd'hui, ce genre de licence n'est plus en vigueur. Aujourd'hui, on cherche plutôt des concessionnaires capables de pouvoir vendre et réparer les moteurs dans le cadre de ces moteurs de type Slavyanka, sachant qu'il existe un manuel écrit en russe et qui permet de savoir comment fonctionne la technologie. Il existe également depuis peu en Chine une formation bilatérale. C'est-à-dire que si vous êtes dans un pays, vous pouvez opter pour une formation dans ce domaine. Et cette formation est gratuite. Bien sûr, il faudra avoir un niveau assez élevé d'ingénieur pour pouvoir participer à ce type de formation et de savoir un peu plus de quoi on parle. C'est une université chinoise qui développe cette formation et qui vous permet, si vous êtes dans un autre pays, de suivre cette formation, mais à des conditions d'être, bien sûr, à un stade et à un niveau extrêmement élevé, notamment à un niveau d'ingénieur. Parfois, on nous pose la question de savoir où sont bien ces moteurs, où sont-ils situés. Eh bien, ils sont situés un peu partout, tout autour de nous. Et très souvent, ça va jusqu'au point de ne même plus savoir où sont situés ces moteurs, tellement on en a besoin chaque jour. On ne les voit même plus. Si vous posez votre article sur le tapis de caisse d'un supermarché, eh bien, l'article va aller jusqu'à la caissière, non pas par magie, mais avec un moteur qui tourne en dessous et qui permet de faire avancer le tapis. D'ailleurs, à propos de tapis roulants, vous en avez aussi dans les aéroports, des tapis roulants qui vous permettent, lorsque vous posez vos bagages, d'aller amener vos valises jusque quasiment dans l'avion, même si à un moment donné, il y a un transport qui se fait par voie terrestre. Eh bien, en général, pour remonter de nouveau les valises dans l'avion, eh bien, on a encore une fois un tapis roulant qui monte les valises dans l'avion ou qui les font sortir également. Voilà donc pour l'avion. La médecine aussi a des besoins en moteur électrique, notamment lorsque vous allez faire une radiographie. Eh bien, on va orienter la table sur laquelle vous vous allongez avec des moteurs qui vont bouger. Ce n'est pas vous qui allez forcément bouger, mais c'est les moteurs qui vont faire bouger la plaque ou le lit sur lequel vous allez vous allonger, de telle manière à pouvoir vous introduire soit dans un scanner ou dans un appareil qui va faire une radiographie. Ce ne sont que quelques exemples qu'on peut vous donner. Mais je voudrais aussi citer les outils à main, parce que les outils à main, eh bien, c'est aussi quelque chose que développe la société Sovel-Mash. Et dans ce cadre, elle a commencé à développer notamment des meuleuses d'angle. On va en parler dans un instant. Et je voudrais avancer un tout petit peu, parce que nous avions une petite vidéo également qui vous est proposée pour montrer les différents produits. On a déjà vu quelques produits tout à l'heure, donc je vais juste pour raccourcir un tout petit peu ce webinaire, eh bien, sauter légèrement la vidéo, sachant qu'on a déjà vu, on a déjà parlé tout à l'heure de Army 2022 où il y avait eu une exposition et on a montré notamment des moteurs d'ascenseur qui avaient été développés. Maintenant, pour les différents pays africains et également pour Haïti, qui se situent dans les Caraïbes, eh bien, nous avons ici un dénominateur commun qui est le soleil. Et oui, le soleil permet d'alimenter des moteurs de type slavianca et de faire notamment avancer des véhicules ou des bateaux. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important parce que ce qui veut dire que nous allons encore un peu plus vers une écologie que vous n'imaginez même pas. L'écologie aujourd'hui est quand même quelque chose d'important et je vous rappellerai que, eh bien, ce grand soleil qui nous chauffe un peu la tête en ce moment, eh bien, est susceptible de pouvoir nous apporter l'énergie pour pouvoir faire tourner ces fameux moteurs et aussi de les démarrer parce que le couple de démarrage est plus élevé, le courant d'appel est moindre et ces deux facteurs permettent de démarrer notamment des moteurs de type slavianca beaucoup plus facilement que des moteurs traditionnels. Si vous êtes intéressé par l'achat de ces moteurs, je vous le disais tout à l'heure que M. Arestov, qui est un russe allemand, donc qui est allé s'installer en Chine et grâce à des partenariats avec des Chinois, il a développé notamment des moteurs de 3 kW, 4 kW et également celui de 5 kW, le DA95S qui équipe aujourd'hui notamment des motos de la marque Denzel. Donc, je vais vous montrer une petite image dans un instant. Sachez que les modèles qui sont au-dessus de 7 kW, etc. ne sont pas pour l'instant disponibles pour raison de composants électroniques qui gèrent notamment les contrôleurs qui ne sont pas disponibles à cause, vous le savez très certainement, de quelques problèmes d'approvisionnement en silicium. Alors, je voudrais revenir ici, pardon, voilà, sur M. Arestov dont je vous parlais un instant. Et bien, M. Arestov, lui, il développe notamment, donc je vous l'ai dit, des partenariats avec la marque Denzel. Denzel étant un fabricant chinois de motos, vous avez ici la KF Racer en haut et vous avez la Liberty en bas à gauche. Ces deux motos sont déjà en vente à travers la planète, y compris aux États-Unis. Nous avons également un pick-up à 4 roues motrices mais qui utilise un moteur un peu plus important et notamment deux moteurs sur chaque essieu. Il y a un moteur, mais aussi des golf-cars ou des camionnettes ou encore des scooters qui sont des Lojo et qui sont même certifiés Europe, sachant aussi que des toits avec des panneaux solaires montés sur des bateaux sont également des choses qui sont particulièrement prisées, notamment en Thaïlande, où cela a été testé avec le Premier ministre thaïlandais ainsi que le ministre du Tourisme. Parce que là-bas, il y a beaucoup de rivières et il y a beaucoup de bateaux qui circulent et cela engendre une certaine pollution. Et donc, les moteurs de type Slavanka sont là pour contrer justement cette pollution, qu'elle soit sonore ou qu'elle soit par le biais de moteurs diesel ou essence qui sont utilisés sur ces fameux bateaux jusqu'à présent. D'ailleurs, à ce sujet, M. André Lobov, lui, crée des kits et il crée notamment des moteurs de bateaux avec un moteur DA95S. Ce moteur étant également très intéressant pour faire avancer des bateaux de type Zodiac, un peu comme celui en bas là. Bon là, il y avait un DA100S de type Slavanka dans ce moteur-là, mais maintenant, c'est le DA95S qui est utilisé. C'est le modèle un petit peu en dessous, d'ailleurs, qui a été remplacé parce qu'il a un rendement de 92%. Pour les connaisseurs, c'est plutôt pas mal. J'ai croisé l'autre jour un monsieur là au bord d'une piscine et je lui ai parlé de la performance de ses moteurs et il a été subjugué. Il a dit, ah bon, 92%, c'est vraiment beaucoup pour un rendement de moteur. Les anciens tricycles soviétiques ont également été transformés ou alors les kartings parce que monsieur Lobov vient de sortir un kit justement pour équiper les kartings de ces nouveaux types de moteurs. Personnellement, j'ai eu l'occasion de tester ce genre de moteur avec un moteur DA90SM et en tout cas, aujourd'hui, monsieur Lobov, lui, a créé le même kit de karting mais avec un moteur DA95S et là, c'est encore plus performant que ce que nous avons testé en février 2022 dans la ville de Adler qui est une ville de montagne où se situe un circuit de karting que j'ai eu l'occasion de tester. Est-ce qu'on s'oriente également vers d'autres choses ? Oui. Il y a notamment le développement de produits qui sont des outils à main. Ces outils à main sont notamment des meuleuses d'angle que vous voyez ici à l'écran. Meuleuses d'angle qui ont reçu un certificat de conformité pour trois types de meuleuses avec des disques de 230 mm et on a aujourd'hui un certificat qui permet de les produire et de les vendre sur le marché. Où c'est qu'on en est avec ce produit ? Eh bien, ce produit a été créé. Il est maintenant en attente que certains outils à l'intérieur du BTI soient complétés pour pouvoir lancer une production d'environ 1000 pièces. 1000 pièces qui vont constituer ce que l'on appelle un lot pilote. C'est comme ça que l'on procède quand on crée un nouveau moteur. Eh bien, on va créer notamment un lot pilote qui va servir de test, de crash test même, parce qu'on a envisagé et on vient de recevoir une information récemment comme quoi une société qui est très intéressée par le développement de l'outil à main en Russie, eh bien, est venue rencontrer M. Duhunov au BTI Sovelmash. C'était la semaine passée et ils sont prêts à tester les fameuses meuleuses d'angle sur leur chantier auprès de leurs clients en leur prêtant ces fameuses meuleuses d'angle pour les tester. Et à partir du moment où elles seront testées, eh bien, on va un peu les maltraiter. Ces meuleuses d'angle, on va leur faire subir toutes sortes de choses de telle manière à essayer de corriger ce qui pourrait l'être. Et c'est ça un lot pilote. Donc, tous les défauts qui seront remontés au BTI, eh bien, on va essayer de les corriger par derrière et de produire ensuite des meuleuses d'angle qui sont effectivement des meuleuses d'angle qui vont être distribuées sur le marché mondial. Et là, on commence donc à toucher un grand public et avec un produit fini qui sortira tout droit de chez Sovelmache qui permettra également de faire quelques bénéfices, notamment par le vente de ces meuleuses en question. Alors, il y a ici le déroulement de notre projet depuis le début, depuis 2017. Donc, depuis 2017, nous avons l'occasion de démarrer la procédure qui développe un petit peu ce projet. C'était le début du financement du projet avec Solar Group qui a décidé de mener ce projet sur 20 étapes. Donc, aujourd'hui, nous sommes à l'étape 19. Donc, d'abord, l'étape 19 doit se terminer et ensuite, on doit avoir l'étape 20 pour que le projet se termine réellement ou de gens nous posent souvent la question de savoir quand est-ce que ce sera terminé. Eh bien, en fait, c'est le montant requis pour développer l'ensemble de ce projet qui est nécessaire et ce montant avoisine aujourd'hui les 85 millions de dollars d'investissement. Oui, c'est un chiffre qui peut peut-être vous paraître un petit peu élevé, mais nous en sommes déjà à 79,5 millions de récoltés. Donc, il ne nous reste pas énormément. Bien que ce chiffre ne soit pas tout à fait exact parce que, voyez-vous, si aujourd'hui, nous avons une commission d'État qui va passer et qui nous dit, par exemple, qu'il faut modifier telle ou telle installation, eh bien, cela va engendrer des coûts supplémentaires parce que si nous devons corriger certains aspects du bâtiment, eh bien, il va falloir rajouter de l'argent. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas donner aujourd'hui de chiffres absolument exacts. Il y a également un autre facteur qui joue, c'est la parité entre le dollar et le rouble parce que, vous le savez bien, il y a eu des embargos sur la Russie et que, dans ce cadre, eh bien, il y a eu une forte variation donc du taux de change entre le rouble et le dollar. Et cela affecte beaucoup le prix des produits, notamment des produits de construction nécessaires à la finition du bâtiment en question. Alors, je répéterai que nous avons reçu en 2018 la possibilité de postuler pour un terrain dans une zone économique spéciale Technopolis-Moscou et qu'en 2019 nous avons obtenu un terrain en zone franche qui est donc, je vous le rappelle, une zone franche qui est une certaine garantie de l'État parce que l'État russe y voit un avantage pour elle et ce qui fait que nous pouvons apporter certaines garanties de réalisation finale de cette opération, de ce projet par le biais justement de ce soutien qui est donné qui est donné par l'État russe à travers l'obtention d'un terrain situé en zone franche à Zélénograde au-dessus de Moscou. L'étape suivante fut celle de demander un permis de construire en 2019 et qui a été obtenu pour pouvoir démarrer la construction en 2020. Après l'achèvement de l'installation des fondations, de la réalisation des fondations par des plots, on a monté une structure métallique qui constitue l'ossature du bâtiment du BTEI, Bureau Technique des Bureaux Technologiques d'Études et d'Ingénierie. Je vais y arriver. Eh bien, en 2022, l'achèvement du pourtour thermique du bâtiment a été réalisé, c'est-à-dire qu'on a fermé le bâtiment avec toutes les structures d'isolation, de tôle, etc., qui constituent l'ossature et la fermeture thermique du bâtiment en lui-même. En 2023, on a beaucoup, 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 beaucoup travaillé pour faire des finitions des travaux autour et dans le bâtiment et en 2024, eh bien, on va mettre le BTEI en service. Alors, je voudrais ici profiter pour donner quelques réponses à des questions qui me sont posées récemment, notamment sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens confondent justement la fin de la construction du bâtiment, c'est-à-dire l'ossature, avec la mise en service du bâtiment en lui-même. Et on pose la question, c'est quand la fin du financement ? La fin du financement, je vous ai déjà dit à l'instant qu'elle était variable et que nous ne pouvons pas donner de date aujourd'hui. Quand est-ce que se finissent l'étape 19 ? Nous n'avons pas de date à vous donner. Pourquoi ? Eh bien, parce que la commission d'État est susceptible de demander des modifications de la construction. Eh oui, on n'en sait rien, on ne connaît pas le rapport que va éditer la commission d'État. Nous en sommes à la phase où la commission d'État est en train de commencer à passer dans les locaux pour relever ce qui va et ce qui ne va pas. bien évidemment, on espère que tout aille bien. Il est possible qu'on nous dise par exemple qu'il faille remplacer des éléments de la construction. Je sais que M. Duunoff avait déjà dit qu'il avait été inspecté au niveau des fondations et que là, il n'y avait rien à redire et qu'au niveau des fondations, on est déjà tranquille. Mais imaginez que ça puisse arriver. Cela veut dire que par exemple, un bâtiment où on donne une remarque sur des fondations, il faudrait casser certaines choses et les refaire. Donc, ce n'est pas le cas, bien sûr. Je précise, ce n'est pas le cas. Parce que des fois, il y a des gens, ils entendent des choses et puis ils ont dit « Ouais, ils ont dit qu'il fallait casser. » Non, je n'ai pas dit ça. D'accord ? J'ai dit que justement, il n'y avait rien de ce genre-là. Maintenant, aujourd'hui encore, on m'a posé des questions de savoir c'est quand qu'on va mettre le bâtiment en service, c'est quand qu'on va faire l'inauguration du bâtiment. Je pense qu'il y a quelques explications qui ont été données par Alexandre Soudarev dans la dernière vidéo qui est parue et où il a parlé du déchargement de matériel chinois qui est arrivé. Je voudrais vous redonner ces explications parce qu'il y a des gens qui ne les ont pas vues. Donc, je vous invite déjà d'ores et déjà à regarder toutes les vidéos du début à la fin et si vous n'avez pas tout compris, peut-être de les réécouter. C'est pour cette raison que moi, je vous propose aujourd'hui de réécouter ce qu'a dit Alexandre Soudarev à propos de la commission d'État. Il y a donc la commission d'État du bâtiment mais aussi la commission d'État qui va définir l'ouverture du BTUI, c'est-à-dire la mise en service du bâtiment après que l'ensemble des outils de fabrication des moteurs ait été mis en place et soit réceptionné parce qu'il y a encore du matériel qui est en train d'arriver de l'étranger. Donc, je vous laisse ces explications. Alors, ce n'est pas la vidéo entière, j'ai raccourci et j'ai repris à l'endroit où Alexandre Soudarev donne des explications et puis vous aurez quelques images également de ce que ça présente, de ce qui se passe dans le BTUI. On se retrouve juste derrière avec d'autres explications par rapport à cette commission d'État et les dates que vous supposez. La préparation des documents pour obtenir une conclusion sur l'achèvement de la construction est en cours. Cette procédure a déjà commencé et des responsables ont déjà visité nos locaux en vue de l'expection d'État destinée au contrôle de la construction. Il s'agit en fait des représentants de notre entrepreneur général, des entrepreneurs impliqués dans les travaux ainsi que nos employés responsables et d'autres. Ce n'est pas un processus rapide c'est plutôt compliqué je dirais même bien compliqué mais je pense néanmoins que nous pourrons le gérer avec succès. Maintenant notre tâche est de préparer autant que possible notre BTUI à la date prévue pour la livraison à la commission d'État et puis nous allons voir ce que nous pouvons faire. Mais dans tous les cas nous faisons notre possible afin d'aborder le plus efficacement et correctement le processus de livraison du bâtiment à la commission d'État. Il ne faut pas oublier qu'après cela il faudra passer par une commission qui autorisera déjà la mise en service du BTUI. Je voudrais le préciser pour éviter la confusion. L'achèvement de la construction du bâtiment est notamment ce que nous faisons maintenant. C'est tout ce qui concerne les systèmes de viabilisation la carcasse du bâtiment la construction du bâtiment en lui-même. La prochaine étape sera la livraison du bâtiment en tant qu'entreprise possédant des capacités de production. Il s'agit des machines-outils et de tout notre équipement. Voilà comment cela se passera. A présent les travaux de finition se poursuivent. Les œuvriers posent du carrelage dans les sanitaires et préparent les murs au premier étage pour la peinture. De petits défauts sont éliminés et le travail se poursuit au deuxième étage aussi. Au premier étage du bâtiment administratif des structures de séparation des pièces ont déjà été installées. Il s'agit de cloisons antérieures de panneaux et d'autres matériels. Au deuxième étage de la partie de production le travail ne s'arrête pas non plus. Les œuvriers continuent à réaliser une chape d'égalisation sèche du sol et nous nous préparons à réceptionner l'équipement de production pour l'installation SMD. Il s'agit des cartes et de la microélectronique. Bien sûr les travaux avec les systèmes de ventilation se poursuivent. nous les avons montrées à plusieurs reprises et je vous le dirai à nouveau. Je parle de la ventilation de la climatisation de l'installation d'unités de réfrigération de plus l'installation du chauffage de radiateurs et de câbles là où cela n'a pas encore été réalisé se poursuit. Nous n'allons pas empêcher les œuvriers de travailler la vidéo est déjà assez longue mais j'espère que notre reportage a été utile pour vous et agréable à regarder. Merci pour votre soutien et surtout n'oubliez pas que la vitesse d'exécution des travaux dépend entièrement de vos investissements. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Voilà pour certaines explications et je vais continuer à vous en donner parce qu'Alexander Soudareff vous a parlé de l'exécution d'une autre commission d'État qui va permettre de parler de la mise en service de ce bâtiment. Alors je voudrais déjà la vidéo que je viens de vous montrer est une vidéo qui est parue là au mois de mars donc c'était avant la fin programmée des travaux donc c'est pour ça qu'on voit encore des travaux bien sûr il y a toujours encore des travaux mais ce ne sont pas forcément des travaux dits de l'ossature du bâtiment et qui rentrent forcément dans la commission d'État de la fin de construction du bâtiment. Donc je pense qu'ils ont fait tout le nécessaire pour que soient terminées les phases de travaux qui étaient nécessaires d'être terminées. Maintenant je voudrais vous laisser brièvement ce petit texte ici et je voudrais vous montrer que cette annonce qui est parue le 19 mars dernier sur l'ensemble des réseaux mais également dans votre back office sur l'art groupe et bien où Dmitry Dunhoff a parlé des résultats de la réunion avec la zone économique spéciale et il nous dit à la fin de la phrase il est difficile pour eux de percevoir les spécificités du travail du BTI. Voilà pourquoi il parle notamment du lancement de la production et je peux dire que les délais de référence pour nous sont les suivants. Nous devrons lancer la production d'ici fin juillet, bien sûr de juillet 2024. Donc c'est à peu près à cette date là que nous aurons la commission d'État qui passera pour l'ouverture et la mise en service du bâtiment à peu près, bien sûr, donc fin juillet. Sachant que bien évidemment le financement pourrait durer peut-être jusque-là ou pas. Ça dépend de la quantité d'argent qui rentre chaque mois, de la parité du dollar avec le rouble, aussi de tous les autres facteurs qui font que peut-être il y aura des choses à corriger après la première commission d'État du bâtiment. Voilà un petit peu où c'est qu'on en est. Donc ce sont des paramètres qui bien sûr, que Dmitri Dunoff essaye du mieux que possible de maîtriser, mais c'est pour que vous compreniez mieux le cheminement de ce qui nous attend dans les prochains temps, pour que vous compreniez mieux le cheminement, que je vous explique que tous les jours, il faut lire les annonces, qu'il faut regarder les vidéos, pour mieux comprendre comment se déroule la suite des événements. Parce que nous avons beaucoup de fois des questions sur les réseaux, c'est pas qu'on veuille pas répondre, mais c'est que les réponses à ces questions sont pour la plupart du temps dans toutes les annonces que nous diffusons. Donc je suis là aussi pour vous les rappeler, pour vous les montrer, pour vous les démontrer, parce que là je vous ai mis l'extrait de la vidéo de Soudaref et je vous montre l'annonce qui parlait. Donc en fait tout est écrit, tout est indiqué. Donc on peut juste vous inviter à regarder tout ce qu'on vous montre chaque jour. Donc je voudrais revenir sur les 20 étapes. Durant les 20 étapes, nous avons l'occasion d'acheter des parts. Ces parts vont peut-être un jour s'arrêter à être possible d'être achetées, lorsque l'on aura bouclé le projet. Pour l'instant, les parts restent encore accessibles. Mais en fait, nous sommes à l'étape 19. Et là, vous avez nettement moins de parts pour le même prix. C'est-à-dire que les gens qui ont commencé à investir en 2017-2018 ont eu beaucoup plus de parts. Et que vous, aujourd'hui, lorsque vous arrivez, vous avez nettement moins de parts. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. En fait, la différence, c'est que les gens comme moi qui attendent depuis 2018, eh bien, il y en a qui peuvent trouver le temps long parfois et qui n'y croient d'ailleurs même plus. Ça, c'est absolument compréhensible si vous n'avez pas suivi justement l'évolution du projet en lui-même. Il y a des gens qui, parfois, ils mettent de l'argent et puis s'en vont pendant un an, deux ans, trois ans. Ils nous reviennent et ils disent « Ah, où c'est qu'on en est ? » En fait, ils n'ont pas vraiment suivi le cheminement. Et puis, en fait, ils sont un peu surpris et ils disent « Ah bon, mais ce n'est encore pas fini. » Ben oui, ce n'est pas fini parce qu'en fait, il y a le Covid qui est passé par là, il y a les embargos qui sont passés par là, il y a la parité du dollar et du groupe qui est passé par là, etc. Et puis que, ma foi, parfois, quand on regarde certaines constructions, eh bien, on peut se rendre compte qu'elles ne sont pas aussi rapides que cela et que vous aussi, vous avez beaucoup de constructions tout autour de vous qui ne sont pas achevées, alors que celle-là, elle est en train de s'achever et on y travaille très fortement. Donc, la différence entre celui qui a acheté à l'étape 1, 2, 3, 4, enfin les premières étapes et aujourd'hui, c'est que vous avez pour le même prix moins de parts. Mais vous avez aussi nettement moins de risques parce qu'aujourd'hui, même si cela s'appelle du capital risque, eh bien, en fait, les risques sont amoindris parce qu'il n'y a pas de risque zéro, bien sûr, mais en fait, le BTI est quasiment achevé. Il est quasiment sur le point d'être mis en service d'ici quelques mois. Nous sommes déjà là maintenant au mois d'avril, avril, mai, juin, juillet. Allez, ce n'est pas beaucoup, d'accord ? Et ensuite, lorsque la production va réellement commencer, qu'on va pouvoir servir des clients, dont Sauvelmache a d'ailleurs déjà annoncé des contacts dans une récente annonce, eh bien, on va pouvoir développer, eh bien, une année d'exercice comptable avant de pouvoir faire ce qu'on appelle une assemblée générale et de pouvoir commencer à distribuer ce qu'on appelle des dividendes à l'ensemble des personnes qui ont investi à l'acteur du nombre de parts ou d'actions futures que vous aurez achetées. Alors, actions, justement, il y a une part égale une action. C'est ce que nous disons depuis le départ. Parfois, il y a des gens qui posent la question, est-ce que ça pourrait changer ? Oui, on nous a laissé entendre que cela pourrait éventuellement changer, mais qu'en fait, ce serait proportionnel. C'est-à-dire que là, on dit qu'une action est égale à un dollar, mais on pourrait très bien dire que c'est un exemple. Je ne sais pas dire que ce serait ça. Eh bien, par exemple, on pourrait dire, allez, 11 par égale une action, et l'action va valoir 11 dollars. Voilà, c'est un exemple. Mais on n'en est pas là parce que là, c'est un petit peu trop tôt pour parler de ce genre de choses. Sachez que nous allons bientôt entamer un processus qui s'appelle l'actionnariat ou l'actionnarisation, comme vous voudrez. Et on en a parlé avec Constantin Roscoff lors d'un dernier webinaire dans lequel nous avons donné des détails sur ce processus. Il s'agit de quoi ? Eh bien, en fait, il s'agit de faire un choix dans le back office. Ça viendra, bien sûr. Pour l'instant, c'est nos amis russes qui vont d'abord tester, et ce n'est encore pas en place. Eh bien, ils vont tester la possibilité de faire un choix entre faire donner la gestion de vos parts et de vos actifs à Solar Group, qui va les gérer à votre place, ou alors vous allez pouvoir vous affiler directement à Sovelmash. Mais vous devez faire un certain nombre de démarches, notamment produire des documents auprès d'un notaire, et puis également avoir un compte en banque. Donc, c'est une des particularités pour les gens qui vont travailler avec Sovelmash en direct. Ceux qui vont confier la gestion à Solar Group, eh bien, pourront se passer de toute cette affaire de papier et de frais, etc., et de compte en banque, et pourront travailler directement avec Solar Group. Ça, c'est, je pense, l'idéal, et c'est ce qui a été proposé, mais bien sûr, on y reviendra très largement, et on invitera encore les juristes à vous donner. Vous aurez également des droits à l'erreur, parce que vous pourrez également avoir la possibilité de changer votre avis en fonction de ce que vous aurez appris et compris. Donc, pas de panique pour l'instant. Je pense que le côté action est un peu tôt, parce que la société est aujourd'hui une SARL, Société à Responsabilité Limitée, je parle de Sovelmash, et qui va devenir une société anonyme à l'avenir. Et pour cela, eh bien, on a besoin de parcourir un petit peu de temps et de commencer à faire ce qu'on appelle la capitalisation pour pouvoir changer cette société en société anonyme et vous proposer à ce moment-là des actions. Alors, aujourd'hui, j'ai encore une question. Action, à quelle bourse ? Eh bien, ce serait apparemment la bourse de Moscou. Voilà. Alors, qu'obtiennent les gens qui viennent souscrire chez nous sur la plateforme Solar Group ? Eh bien, ils obtiennent un contrat d'investissement qui les protège notamment par rapport à l'investissement. C'est donc un contrat juridique entre Solar Group et la personne qui va investir de telle manière à ce que vous ayez un document juridique entre les mains. D'autre part, eh bien, nous avons également un certificat de participation que vous pouvez générer après avoir fait ce qu'on appelle un KYC, c'est-à-dire fait la vérification de votre compte qui consiste à télécharger une pièce d'identité et un certificat de résidence. Attention, on vous invite, et on sait que dans certains pays, c'est difficile, à avoir une vraie pièce d'identité et non pas un document de demande de pièce d'identité. Même si aujourd'hui, cette vérification peut se faire avec un document de demande, sachez qu'à l'avenir, et notre juriste a prévenu, vous devez obligatoirement à l'international avoir un vrai document qui vous atteste que vous avez une pièce d'identité réelle et non pas un récépissé de dépôt. Je pense notamment à certains pays qui ont des difficultés à avoir ce genre de document. Je pense notamment à nos amis camerounais qui ont des difficultés pour avoir des pièces d'identité. Il va falloir mettre la pression sur ceux qui délivrent les pièces parce que vous aurez peut-être des difficultés, alors je mets au conditionnel, peut-être des difficultés lors de l'actionnisation si vous n'avez pas des vrais documents qui seront donc donnés. C'est une information que je vous donne et qui sort d'une discussion avec Constantin Roscoff, le juriste que vous avez vu. Donc faites attention à l'international. C'est comme si je vous disais, vous prenez un avion, mais vous donnez le récépissé de votre pièce d'identité. Ça ne va pas marcher, d'accord ? Ça ne va pas marcher, il faut un passeport. Bon, je n'ai pas dit qu'il fallait un passeport, tout le monde, mais au moins une pièce d'identité officielle. Je sais que c'est un problème à certains endroits, mais ce projet est un projet réel et l'État russe ne va pas accepter un document provisoire. Bon, alors le certificat, là, vous pouvez le générer à tout moment. Il y a des gens parfois qui posent la question aussi. Comment est-ce qu'on enregistre ses parts ? Eh bien, dans votre compte, sur la groupe, il y a un bouton, il y a marqué « Enregistrer » en dessous, il y a marqué « Parts non enregistrées » et en dessous, il y a un gros bouton comme ça, il y a marqué « Enregistrer ». Je vous ai appris « Cliquez dessus », n'ayez pas peur, parce que parfois, certaines personnes ont peur juste de cliquer sur quelque chose, mais cliquez dessus, vous allez avoir des explications, il y a une case à cocher où vous enregistrez vos parts quand vous voulez. Vous pouvez même les enregistrer plusieurs fois après chaque paiement, ou alors vous pouvez attendre que vous ayez fini un paiement d'un pack. Ceux qui savent qu'il y a des packs qui existent, déjà, on va vous montrer ça tout à l'heure. Ou alors, vous pouvez cliquer sur le bouton après avoir acheté plusieurs packs, ce qui pourrait vous permettre peut-être d'avoir un certificat avec plusieurs millions de parts dessus, si vous les accumulez au fil du temps. Bien sûr, les parts payées uniquement seront sur ce certificat, et celles qui ne sont pas payées, vous pouvez les enregistrer un peu plus tard, avec une autre fois où vous pourrez appuyer sur le bouton « Enregistrer ». Nous avons, chaque investisseur a la possibilité, donc, ensuite, par la suite, de savoir ce qu'on peut gagner, et bien, c'est de vendre ses actions en bourse. Bien évidemment, l'idée, ce n'est pas de vendre. Je précise tout de suite parce qu'il y a des gens qui lorgnent la vente. Sachez que nous aurons, après l'étape 20, une possibilité de faire ce qu'on appelle la bourse interne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vendre à des gens qui veulent encore acheter, et ceux qui n'ont pas eu le temps d'acheter sur la plateforme, vous allez pouvoir vendre vos propres parts à ces personnes-là. Cette bourse interne n'a pas disparu, elle est toujours en vigueur, on en a parlé depuis longtemps, mais elle n'interviendra qu'après l'étape 20. Et pour l'instant, nous sommes à l'étape 19, d'accord ? Alors, vous pourrez vendre vos actions plus chères également à la bourse, sur le marché boursier, un peu plus tard, en donnant un ordre, par exemple, à la société Solar Group qui pourra vendre vos actions ou vos parts. Alors, il y avait aussi eu une petite interrogation la semaine passée par rapport à une parole de Constantin Roscoff qui répondait à une toute autre question que je lui posais. Il parlait d'actions de type A et de type B, et à un moment donné, il avait dit que des actions de type B ne pouvaient pas être vendues. Sauf que c'est une petite erreur, il a rectifié, nous avons publié dans le groupe Telegram, justement, un petit communiqué de sa part, où il expliquait qu'en Russie, il n'y a pas de type A et B, mais que ce sont, en fait, des actions standards et qu'elles sont parfaitement vendables et qu'elles peuvent être vendues sur le marché boursier. Donc, pas de crainte de ce côté-là, c'est une mauvaise compréhension par rapport à une autre question que je lui posais, et notamment par rapport à Solar Group et des actions de type A ou B, d'accord ? Alors, recevoir des dividendes, c'est aussi pour ceux qui gardent les parts, les actions, parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent qu'ils ne vont gagner de l'argent que lorsqu'ils vont vendre. Or, des éminents milliardaires comme Warren Buffett, que vous connaissez sans doute, vous savez, l'investisseur qui investit beaucoup d'argent dans Coca-Cola, qui ramasse beaucoup, eh bien, ce gros milliardaire, eh bien, a dit que si vous investissez dans des actions, c'est pour les garder au moins 10 ans, sinon ça ne sert à rien. Enfin, c'est un conseil qui est donné, bien sûr, vous faites de vos actions ce que vous voulez. Vous pouvez aussi vendre une partie et en garder une partie, vous pouvez tout vendre, si vous voulez tout vendre, ça, c'est à vous de voir. Sachez qu'à l'avenir, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont vendre, il y a beaucoup plus de gens qui ne vont pas vendre, ce qui fait que quelques-uns voudront toujours vendre, ça peut se comprendre. Voilà, il y a des gens qui sont un peu pressés. Mais ne soyez pas particulièrement pressés à vendre vos actions tout de suite, parce que ce n'est pas vraiment le but de l'opération. Il est préférable de garder les actions et d'avoir ce qu'on appelle un revenu passif, mais à condition aussi d'en avoir acheté suffisamment, parce que des gens, ils en ont acheté quelques centaines, et puis en fait, ils pensent qu'ils vont devenir très, très, très riches. C'est faux. Et il faut déjà aussi attendre une certaine valeur. Et pour pouvoir attendre une certaine valeur en bourse, eh bien, il y a la patience, d'accord ? Donc, de ce côté-là, eh bien aussi, il faut faire attention à ce que l'on a bien pu vous expliquer. Donc, je répète que vous pouvez vendre vos parts, vos actions, pardon, lorsqu'elles seront en bourse. Vous pourrez vendre vos parts à la bourse interne lorsque ce sera le cas, après l'étape 20. Et si vous souhaitez bénéficier du retour sur investissement, vous allez recevoir ce qu'on appelle les dividendes, c'est-à-dire le bénéfice de la société Sauvelmache, lorsqu'il y aura bénéfice, s'il y a bénéfice, qui sera divisé par deux, 50 %, ça a été annoncé comme ça, 50 % des bénéfices seront redistribués à l'ensemble des actionnaires à condition d'avoir un certain nombre de parts importantes. Attention, je n'ai pas dit que vous n'allez rien toucher. J'ai dit que, en fait, vous allez toucher de l'argent en fonction de la quantité de parts que vous aurez. Si vous en avez peu, vous aurez peu de dividendes. Alors, parfois aussi, il y a des gens qui ont des confusions. Et je voudrais, ce soir, justement, dans ce webinaire, profiter de donner quelques explications parce que c'est fort utile. Nous tendons vers la fin du projet. Il est vraiment important que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. En fait, il y a des gens, parfois, qui disent que ce sera un dollar de dividendes. C'est faux. C'est faux. Un dollar, il va falloir vraiment attendre longtemps. Ça sera 0,00 quelque chose de dividende. Donc, en fait, soyez conscients de la réalité. On ne peut pas produire de l'argent avec rien. Ce n'est pas une arnaque, ce que nous proposons. C'est un vrai commerce. Or, M. Duhunov a parlé de 100 millions de dollars de bénéfices la première année et environ 15 millions de dollars de bénéfices pour les meuleuses d'angle. Maintenant, si vous prenez 50 % de ces bénéfices, ça fait 57,5 millions de dollars divisé par 40 milliards de parts en circulation. Vous allez voir que ça fait 0,00 quelque chose. D'accord ? Donc, soyez sympas et comprenez bien que ce n'est pas un dollar. Un dollar, c'est la valeur de l'action à l'entrée en bourse, le jour J à l'instant T. Et après, ça peut monter, mais ça peut aussi descendre. Ça peut être 0,5 deux minutes après, mais ça peut aussi être 5 dollars le lendemain. D'accord ? Ça, c'est le marché boursier après. Donc, c'est là qu'il faut bien comprendre et avoir toutes les nuances de ce qui vous est proposé. On ne peut pas mieux faire que de vous expliquer. Mais parfois, il y a des gens qui inventent des choses ou qui imaginent des choses alors que ce n'est pas la réalité. Je voudrais vous montrer ici que vous pouvez visualiser le bâtiment de Sovelmash sur Google Maps ou sur Yandex Maps. Yandex Maps est en russe et Google Maps étant américain. Vous pouvez donc très simplement aller taper Sovelmash sur ces deux entités et voir ce qui sort au niveau des images satellites et des images qui pourraient vous montrer que le bâtiment existe vraiment parce qu'il y a encore des gens qui ont des doutes. Moi, ça fait 6 fois que j'ai été sur place, mon assistante Barbara 4 fois, et nous avons emmené de nombreuses personnes, dont des Africains, qui ont pu visiter et voir de leurs propres yeux le bâtiment. Donc, il n'y a pas d'arnaque là-derrière. Ce ne sont que des réalisations réelles sur le terrain que vous pouvez visualiser, notamment à travers des outils comme Google Maps. Alors, je voudrais vous montrer quelques images du chantier depuis 2020 jusqu'à 2023, et on se retrouve tout de suite derrière pour vous expliquer les packs qui existent et comment vous pouvez les acheter. A tout de suite. En 2023, le centre d'ingénierie Sorelmache a beaucoup évolué. La carcasse vide du bâtiment a été remplie d'équipements et les systèmes d'éclairage, d'approvisionnement en eau et en chauffage ont été connectés. Le territoire autour du bâtiment a également complètement changé. Tout cela grâce au fait que les réseaux de viabilisation ont été connectés. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les autres tâches de construction qui ont été accomplies en 2023. L'année a commencé par l'installation de l'équipement dans le bâtiment. Ce matériel a été transporté de locaux en location de Sorelmache, d'abord dans le laboratoire, ensuite dans les secteurs de bobinage et de production et puis dans d'autres pièces. Tout au long de l'année, l'équipement a été mis en place, configuré puis mis en service. Déjà en février, les œuvriers ont commencé à creuser des tranchées pour la pose de systèmes de viabilisation. En mars, le premier d'entre eux, notamment celui d'approvisionnement en eau, a été raccordé dans le bâtiment. En avril, ce système a été connecté au réseau central de la ZES. En jouant parallèlement aux travaux d'installation de réseaux de viabilisation extérieure, l'installation de systèmes intérieurs, à savoir le système de chauffage, a commencé. Le personnel de Sorelmache s'est personnellement engagé dans l'installation de la chaufferie afin d'économiser de l'argent. Le système d'eau usée a été entièrement connecté. Les quatre ascenseurs ainsi que le système de mise à la terre ont été achevés. En juillet, la pose de l'asphalte sur le terrain de Sorelmache a commencé. Le bâtiment a été alimenté en eau selon un schéma temporaire et connecté à Internet. En août, les travaux de finition ont été achevés dans beaucoup plus de pièces. Le système de vie de surveillance et de nombreux travaux sur les réseaux de viabilisation ont été réalisés. En septembre, les principaux travaux avec les réseaux de viabilisation extérieure se sont terminés. La télémétrie et les réseaux à courant faible ont été connectés et le chauffage a été testé avec succès. En octobre, l'installation de la chaufferie a été achevée. Des égouts pluviaux ont également été raccordés. L'équipement de lutte contre les incendies et toutes les cloisons en verre antérieures ont été installés dans le bâtiment administratif. En novembre, le BTUI a été connecté au système d'approvisionnement en eau selon un schéma temporaire. De nombreux travaux d'aménagement ont été terminés. Des couches de finition d'asphalte ont été posées sur presque tout le site. La pelouse a été semée, des arbustes ont été plantées et l'éclairage extérieur a été entièrement installé. En décembre, des locaux finis avec des meubles d'installer étaient nettement plus nombreux. À la vie des fêtes de fin d'année, nous étions heureux de vous annoncer que le bâtiment a enfin été connecté au chauffage. Sevelmach a abordé l'année 2024 dans des conditions plus confortables avec la chaleur, la lumière, l'eau et toutes les autres communications. Depuis plusieurs mois, différents secteurs fonctionnent déjà, les moteurs sont testés dans le laboratoire, les ingénieurs de conception sont engagés dans le développement. La société Sevelmach a tout fait pour pouvoir démarrer toutes ses activités le plus tôt possible. La construction sera bientôt achevée et le centre d'ingéries sera lancé. Pour réussir ces dernières étapes, nous avons besoin d'un soutien actif des investisseurs. Le succès du projet dépend directement de votre investissement. Alors, on nous pose parfois la question de savoir quel est le minimum d'investir dans ce projet. Alors là, il y a parfois une petite confusion parce qu'il y a des gens qui disent c'est 100 dollars. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas 100 dollars, c'est 50 dollars. Pourquoi ? Parce qu'il existe des packs de 100 dollars dans certains pays. Dans certains pays. 44 pays sur 200. Ou 194. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la majorité. Donc, il y a des pays où il existe des packs de 100 dollars. Mais ces packs de 100 dollars sont en paiement unique. Donc, le minimum, ce n'est pas 100. Le minimum, c'est 50. 50 chaque mois pendant 10 mois. Donc, mais en tout cas, le minimum de départ, c'est 50 dollars. Le coût des packs d'investissement se situe entre 500 dollars et 1 million de dollars. Un seul paiement peut se faire pour payer un pack ou alors vous pouvez le payer en plusieurs mois. Imaginez maintenant que vous étiez allé voir une banque auparavant et qu'on vous est dit que c'est plusieurs millions de francs CFA ou plusieurs millions de dollars pour pouvoir investir dans un projet. Bien sûr, vous ne pouviez pas. Alors que ici, le financement participatif, eh bien, vous permet à lui seul de pouvoir échelonner votre paiement un peu comme si vous aviez fait un prêt et que vous allez aimer sans faire de prêt. Parce que là, le prêt, c'est toujours un risque. C'est d'ailleurs particulièrement déconseillé de faire un prêt bancaire. Il est préférable de payer régulièrement ses mensualités à travers le back office de SolarCoop. Voilà donc pour ces explications du minimum investi. Maintenant, si nous revenons sur, bien sûr, ces fameux packs de 100 dollars, eh bien, ils sont tout en haut de ce tableau et vous obtenez 3700 parts pour un pack de 100 dollars. Mais c'est un paiement cash. D'accord ? Donc, le minimum, ce n'est pas 100. Le minimum, c'est 50. Alors, nous avons également d'autres packs qui sont là. 500 dollars payables sur 10 mois. Mais là, vous recevez 36 000 parts. Et parfois, certaines personnes veulent accumuler des 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars. Mais en même temps, si vous faites la différence entre un pack de 500 dollars qui rapporte 36 000 parts. Vous avez la part dans le pack. Il y a marqué dans la colonne 36 000. Eh bien, 36 000 parts, c'est pour 500 dollars. Mais vous avez vu qu'il y a 3700 parts dans un pack de 100 dollars. Donc, ce qui veut dire que pour avoir 37 000 parts, il faudrait dépenser 10 packs de 100 dollars. Donc, en fait, c'est beaucoup plus intéressant de prendre un pack de 500 dollars. Même si vous avez 100 dollars à mettre tout de suite, immédiatement, eh bien, il est préférable de payer deux mensualités de votre pack de 500 dollars avec les 100 dollars plutôt que de prendre un pack de 100 dollars. En fait, le pack de 100 dollars n'est pas très intéressant. D'accord ? Il y en a toujours qui disent « Ah oui, alors ça veut dire qu'on ne va rien gagner, etc., etc. » Bon, ce n'est pas ça le sujet. D'accord ? Si vous ne pouvez pas mettre plus que 100 dollars, mettez 100 dollars. Mais sachez que ça ne va pas rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord ? C'est juste du conseil qu'on vous donne. Moi, je ne suis pas contre les packs de 100 dollars et contre les gens qui voudraient acheter des packs de 100 dollars. Si vous ne pouvez mettre que 100 dollars, mettez 100 dollars. c'est déjà beaucoup d'argent pour vous. Mais ne vous attendez pas à avoir beaucoup de retours sur investissement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Maintenant, si vous êtes intéressé à un pack beaucoup plus important, eh bien là, nous avons des mensualités qui peuvent être payées à environ 35 000 francs CFA par mois multipliés par 10 mois. Est-ce qu'on doit payer tous les mois ? Oui, bien sûr, parce que c'est écrit. Donc, vous devez payer chaque mois à la même date. Est-ce qu'on peut sauter ? Non, on ne peut pas sauter, sauf si vous payez à l'avance. Si vous payez à l'avance, vous pouvez parfois sauter. Mais si vous ne payez pas à l'avance, vous ne pouvez pas sauter. Est-ce que vous avez une pénalité si vous ne payez pas ? Oui, bien sûr, on va annuler votre pack. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va vous le stopper, on va vous le bloquer. Vous n'allez pas pouvoir continuer à le payer normalement. Qu'est-ce que vous devez faire pour le débloquer ? Eh bien, vous devez rattraper la totalité des mois que vous n'avez pas payés. Voilà, tout simplement. Maintenant, est-ce qu'il y a des packs intéressants, plus intéressants que les packs qui vont jusqu'à 3 000 $ qui sont ici ? Oui, au-delà, c'est 5 000, 7 500, 10 000, 20 000, jusqu'à 1 million. Et le nombre de parts est bien sûr beaucoup plus important. Sachant que à un pack de 100 $, c'est 18 francs, CFA, de la part, alors que vous voyez que déjà, pour le pack de 3 000, c'est déjà 6 francs 25. Donc, il y a déjà beaucoup moins. En fait, plus vous allez acheter gros et plus vous allez avoir de remises et plus ça va être intéressant pour vous. Mais, il faut aussi pouvoir payer. Alors, si vous voulez payer et que vous n'en avez pas les possibilités parce que vous n'avez peut-être pas les moyens, eh bien, Solar Group vous propose de pratiquer ce que l'on appelle du partenariat. Alors, on va y venir à la fin de mon exposé. On va vous expliquer comment gagner de l'argent pour pouvoir payer toutes ces parts donc que l'on peut acquérir grâce à cette méthode de gain que vous propose la société Solar Group. Maintenant, à propos de payer parce que là, pour l'instant, on est dans la phase où on va expliquer comment payer les parts. Eh bien, les parts, pour les payer, vous avez différentes méthodes. Vous pouvez utiliser des crypto-monnaies, vous pouvez utiliser Perfect Money, payer, etc. Vous avez aussi les banques mais c'est uniquement destiné aux pays européens et c'est à partir de 1000 dollars. Est-ce que c'est intéressant de pouvoir utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes ? Oui, très certainement mais ça dépend aussi de vos habitudes que vous avez sur Internet parce que il y a des gens qui ont beaucoup plus de facilité à payer avec des crypto-monnaies, il y en a qui ont beaucoup plus de facilité à payer avec Perfect Money ou il y en a qui ont même la possibilité de payer avec les cartes Visa de votre banque qui peuvent être attachées également sur la plateforme Payir. Donc, il y a beaucoup de possibilités qui existent à vous de choisir la vôtre et de savoir laquelle vous intéresse le mieux et qui vous convient le mieux. Nous avons distribué aujourd'hui encore à travers les gens qui se sont inscrits par le biais du back-office et qui ont reçu un code promo mais le code promo vous donne 10 dollars de remise. Ces 10 dollars, vous pouvez les utiliser pour pouvoir payer votre première mensualité si vous achetez un nouveau pack. D'accord ? Ou alors si vous upgradez un pack. C'est quoi upgradez un pack ? Vous avez par exemple acheté un pack d'une valeur de 500 dollars et maintenant vous voulez un pack de 5000 dollars. Eh bien, vous allez faire ce qu'on appelle une augmentation du pack. pour faire cette augmentation du pack. Vous allez peut-être reverser de l'argent et dans ce cadre aussi on vous propose d'utiliser un code promo et ce code promo va vous donner 10 dollars en moins. Alors, je précise que sur mon image à droite il est marqué 10%, c'est pas ça. C'est 10 dollars maintenant pour l'opération à laquelle vous avez participé en cliquant sur le bouton. alors ça marche pour chaque webinaire si vous venez à un de nos webinaires et que vous allez dans le back office et que vous cliquez sur le bouton pour vous enregistrer pour le webinaire eh bien en fait on vous offre 10 dollars ou 10 dollars je vous rappellerai que ces 10 dollars ne sont utilisables que pour acheter un nouveau pack ou faire une augmentation de pack ce n'est pas pour payer une mensualité. Est-ce que nous avons une application ? Oui, c'est une question qui est souvent posée sur les réseaux est-ce que nous avons une application ? Oui, mais je vous déconseille de vous inscrire sur l'application. Utilisez la personne qui vous a invité à ce webinaire pour vous inscrire. Si la personne ne sait pas comment faire demandez conseil à ce qu'on appelle la upline ou au support qui se trouve en bas à droite de votre écran c'est la bulle bleue vous pouvez parler en français et les personnes qui sont là sont susceptibles de vous répondre jusqu'à une certaine heure dans la nuit parce qu'il y a un grand décalage horaire parfois avec Moscou de trois heures notamment avec certains pays comme le Burkina Faso ou le Mali etc. Donc, il faut vous y prendre de bonheur et ils sont là pour vous expliquer aussi des choses donc ne vous inscrivez donc ne vous inscrivez pas directement sur l'application pour vous inscrire sur la plateforme mais passez par le biais de quelqu'un qui vous aura invité à venir sur internet avec un lien d'affiliation. Combien coûte le développement d'un moteur au BTEI Bureau Technique d'études et d'ingénierie donc Bureau Technologique d'études et d'ingénierie BTEI Sobelmash et bien un moteur coûte 50 millions de dollars comment ça 50 millions de dollars ? Oui, le BTEI propose à ses clients et bien de développer des moteurs le développement d'un moteur coûte 50 millions de dollars ce n'est pas nous les clients nous nous sommes des investisseurs qui aidons à développer l'outil qui va permettre de récolter ces 50 millions de dollars auprès des clients de la société Sobelmash donc nous nous ne sommes pas les clients ce n'est pas nous qui allons dépenser 50 millions de dollars mais les clients qui veulent développer un moteur un fabricant de climatiseurs un fabricant de tapis roulants peut-être un fabricant de machines outils un fabricant d'outils à main etc. je ne parle volontairement pas des transports parce que souvent les transports c'est la partie émergée de l'iceberg or il existe des moteurs dans toutes sortes de domaines différents des transports voici une petite vidéo alors je reviens deux secondes en arrière parce qu'elle va se lancer donc je voudrais vous montrer une petite vidéo où nous avons visité le chantier au mois de février avec notre vice-partenaire nationale du Togo Harrison et également mon assistante Barbara du Bénin pour vous montrer que bien sûr nous étions sur le terrain et que vous pouvez avoir la foi en ce projet parce qu'il est réel et on vous le montre parce qu'on était sur place pour vous on se retrouve tout de suite derrière le 8 février un groupe comportant des partenaires nationaux ainsi que des partenaires de premier plan des investisseurs et des employés de cela groupe ont visité le chantier sur les mâches environ 30 personnes venant de Russie et d'autres pays se sont rendues au BQI parmi eux Gilles Weber partenaire national en France en Côte d'Ivoire au Bénin au Togo et dans plusieurs autres pays africains francophones et son assistante Barbara Sakakina ainsi que le vice-partenaire national du Togo Harrison Kolemaga mais aussi Gülshan Kumar Berdy partenaire national en Italie en Inde et au Népal et Andrei Lobov directeur de la société de production ressources cette visite du centre d'enginnerie a été guidée pour eux par Alexandre Soudarive et Eugène Deyunov à noter que c'est pour la première fois que le laboratoire d'essai Sovalmache a été ouvert aux visiteurs certains invités ont même réussi à communiquer personnellement avec Dmitri Deyunov alors qu'il était occupé ailleurs certains investisseurs ont réalisé le rêve de visiter le bâtiment du futur BTE les autres ont pu voir de leurs propres yeux l'évolution de la construction Alors après la vidéo quelques photos parce que nous avons également eu l'occasion de travailler avec l'équipe dirigeante vous voyez également ici sur les photos Kani il y a également Sergei Shevchenko également Julie sur la photo en haut à droite nous avons également Sergei Alfiv qui est le directeur adjoint et d'autres personnages qui sont là notamment il y a Valentin aussi qui s'occupe du marketing ici à gauche en bas nous avons Birdie Birdie Koumar qui est le partenaire national de plusieurs pays notamment de l'Italie du Népal et de l'Inde oui il n'y a pas que moi qui suis partenaire national de plusieurs pays il y a aussi Birdie et puis il y a également il y avait également d'autres personnes qui étaient partenaires nationaux d'autres pays il y a également des photos ici où nous sommes à l'intérieur et nous avons eu une interview également avec Alexandre Soudaref qui est donc le porte-parole de la société Solvailmache également une photo là qui permet de montrer à quel point nous étions présents donc dans ce BTI de telle manière à ce que vous puissiez nous voir physiquement à l'intérieur même du bâtiment nous sommes plus de 483 000 personnes inscrites sur la plateforme sur l'art-groupe sachez que cette plateforme est internationale et que nous sommes dans 194 pays et qu'aujourd'hui nous avons près de 65 000 investisseurs alors comment devenir investisseur il faut s'inscrire sur la courbe pour obtenir non serait-ce qu'un back-office et remplir le profil notamment aussi faire ce qu'on appelle la vérification du compte est-ce qu'on est obligé de faire cela par rapport au est-ce qu'on est obligé de faire en fait la vérification avant de pouvoir investir non vous pouvez commencer à investir et faire la vérification après alors je voudrais avancer rapidement parce que voici la deuxième partie qui consiste à vous expliquer comment on gagne de l'argent avec la société Solangro la société verse aux partenaires qui font la promotion de ce projet et bien des commissions ces commissions sont suite à des achats que font les gens que vous avez inscrits vous-même donc dans sur la plateforme nous avons une carrière qui est possible notamment en tant que partenaire tout au début vous pouvez devenir spécialiste master expert professionnel ou président et dans ce cadre vous allez gagner toujours plus d'argent pourquoi parce que nous avons ce qu'on appelle une grille de rémunération qui est là sous vos yeux et qui vous montre que vous pouvez gagner 15% de commission au premier niveau ce sont des commissions qui vous sont reversées à partir du moment où chaque personne paye dès qu'une personne paye vous avez deux secondes après des commissions qui arrivent dans votre compte à condition d'avoir inscrit la personne avec vous cela s'appelle de l'application donc vous pouvez utiliser l'application il y a les grandes sociétés qui utilisent ce principe notamment Amazon Jumia il y a aussi Alibaba etc. il y a beaucoup de gens qui utilisent ce principe de fonctionnement donc voilà un petit peu les différentes possibilités que vous avez alors vous voyez qu'on peut avoir des gains jusqu'à 24 niveaux et comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre bien ça c'est un autre webinaire qui vous l'explique le webinaire du partenariat que j'ai notamment eu l'occasion de faire la semaine passée et qui vous explique comment on passe de l'un à l'autre alors vous avez également ces informations dans votre back office dans votre compte sur la groupe en cliquant sur pour les partenaires vous avez ici tout un tas d'explications et vous avez un document PDF téléchargeable qui s'appelle plan de rémunération comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec le partenariat et bien vous devez signer un contrat de partenariat qui est un contrat différent contrat d'investissement et vous devez recommander le projet pour gagner ce qu'on appelle des rémunérations ces rémunérations sont reçues dans votre back office et vous pouvez les utiliser soit pour payer vos mensualités soit pour tout simplement et bien les retirer dans votre poche parce que vous avez possibilité de retirer cet argent dans votre poche il y a des représentations nationales dans le monde entier dont notamment 28 pays qui sont en représentation nationale ce sont des pays où il y a un intérêt particulier pour le projet et qui sont donc représentés par une personne cela ne veut pas dire que la personne en question et bien est physiquement présente dans chaque pays notamment Birdy, Kumar ne peut pas non plus se diviser en trois moi je ne peux pas me diviser en neuf donc voilà nous sommes donc régulièrement dans l'un ou l'autre pays pour pouvoir vous apporter un maximum d'informations et nous sommes en ligne et d'ailleurs la plateforme Solar Group est une plateforme en ligne et dans ce cadre et bien nous vous aidons au maximum notamment aussi par le biais de ce type de webinaire que nous diffusons régulièrement tous les lundis soir pour ma part je voudrais vous donner les prochains rendez-vous notamment la semaine prochaine nous allons avoir la présentation de la société Solar Group là aussi c'est peut-être intéressant d'apprendre ce qu'elle fait comment elle sélectionne les projets etc et puis surtout un rendez-vous très intéressant encore nous avons l'invité du mois alors la semaine prochaine je vous rappellerai que c'est la même heure qu'aujourd'hui par contre le 15 là ce sera à 20h UTC plus 2 ce qui veut dire par exemple 8h pour GMT ou 19h pour d'autres pays comme le Gabon ou pour le Cameroun ce sera donc à à préciser que ce sera un petit peu plus tôt 2h plus tôt que le webinaire que nous avons actuellement d'accord voilà donc pour ces explications à présent je vais passer aux questions réponses mais comme à l'habitude je ne vais pas trop trop m'attarder sur les questions réponses parce que nous avons également des chats en dehors nous avons également des groupes whatsapp nous avons des groupes télégramme nous avons des annonces et tout ça est bien expliqué nous avons également la chaîne youtube où vous pouvez retrouver plus de 500 vidéos aujourd'hui 500 vidéos donc depuis longtemps que nous pouvons vous montrer et aussi vous montrer l'évolution de tout cela alors je vais arrêter le partage pour que vous puissiez me retrouver en plein écran je voudrais remercier les quelques personnes qui sont encore restées donc ici pour m'écouter je vois qu'il y a quelques personnes qui sont déjà parties parce que il se fait tard et que justement je veux peut-être limiter un petit peu les questions donc je sais qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées je ne vais pas forcément en faire ajouter plus pour des raisons de durée de ce webinaire je ne veux pas trop étendre non plus parce qu'il y a des gens qui veulent souper veulent aller au lit qui veulent dormir les enfants en école peut-être pour certains demain bien que ce soit les vacances pour certains mais voilà c'est tout un ensemble de choses qui font que je limite un peu volontairement certaines choses au niveau des questions donc nous avons nous avons un certain nombre de personnes qui ont parfois des problèmes de son je ne peux comme je vous l'ai expliqué dès le début de mon webinaire pas les aider parce qu'ils ne m'entendent pas donc c'est vrai que s'ils ne m'entendent pas je ne peux pas leur donner des explications orales de comment faire alors qu'on peut les lire dans le chat et les gens des fois voient le chat et ensuite arrivent à résoudre le problème c'est que très souvent les nouvelles personnes qui ne connaissent pas les salles Zoom n'ont pas le réflexe de pouvoir regarder comment fonctionne la salle donc je remercie pleinement toutes les personnes qui aident et bien à certaines personnes à apprendre à connaître à savoir comment fonctionne tout ça s'il vous plaît pouvez-vous revenir sur la situation géographique de Vanuatu c'est une question qui est posée oui la situation géographique de Vanuatu vous prenez Google vous savez vous connaissez Google c'est votre ami vous tapez République de Vanuatu et vous regardez où ça se trouve ça se trouve dans le Pacifique d'accord à côté de la Nouvelle Calédonie donc vous savez le mieux des fois c'est de visualiser les choses sur la carte du monde plutôt que de vous donner des explications un petit peu qui ne vous aiderait pas plus je pense que la visualisation de vos propres yeux donc sur allez sur Google tapez Vanuatu et essayez de chercher la carte et vous agrandissez vous allez voir c'est donc situé près de la Nouvelle Calédonie alors est-ce que la société Solar Group en tant que société de collecte de fonds travaille avec d'autres projets d'investissement si oui pouvez-vous nous en citer quelques-uns non la société Solar Group c'est le premier projet et elle tient à le mener à bout avant de se lancer dans un autre projet donc non la société Solar Group n'a jusqu'à présent qu'un seul projet mais à l'avenir il pourrait y en avoir d'autres on ne sait pas à voir éventuellement ce qu'il pourrait y avoir d'abord il faut finir le premier et nous ne sommes pas loin de la fin donc il faudrait qu'on puisse voir un petit peu ce que cela donne afin de ne pas embrouiller les gens non plus et de leur proposer des tas de choses alors qu'effectivement le premier projet n'est pas terminé donc c'est une réponse que je peux vous donner monsieur Olivier alors si vous avez des problèmes de son par rapport au volume de ma voix je peux vous conseiller par exemple je lis par exemple qu'il y a des problèmes de son de gens qui m'entendent plus faiblement que la vidéo c'est normal parce que dans la vidéo j'ai volontairement augmenté les volumes mais au niveau de ma voix c'est le micro qui se trouve sur mon appareillage je vous conseille de regarder le replay d'accord sur le replay je réajuste le son d'accord donc je réajuste forcément à chaque fois le son je prends le replay et je ne fais pas que le balancer je ne fais pas du copier-coller comme certains font des fois du copier-coller en fait je réajuste le son de telle manière à ce qu'il soit fort et que vous puissiez bien entendre d'accord donc je vous invite à regarder le replay si vous avez eu des problèmes de volume d'accord alors bon il y a des gens qui ont des réglages à faire ils essaient de faire des réglages mais suivez plutôt ce que je vous ai dit revenez sur le replay et là en général je corrige les problèmes justement de son alors on me remercie pour continuer à rassurer les gens oui et bien c'est mon rôle aussi de rassurer les gens que nous sommes dans quelque chose de sérieux c'est important de le dire et de le redire parce qu'il existe beaucoup d'arnaques aujourd'hui et il y a beaucoup de gens qui croient que parfois parce qu'ils n'ont pas la connaissance et qu'ils n'ont pas vu tous les éléments que nous apportons notamment les 500 vidéos qui sont sur notre chaîne Uptube qu'éventuellement il pourrait s'agir d'une arnaque donc il y a des gens qui veulent aussi voir toucher et voir pour croire et on est là un peu pour le faire à leur place parce qu'on ne peut pas emmener tous les gens en zone économique spéciale c'est un peu comme une zone militaire ils ne pouvaient pas rentrer comme ça donc il faut déjà une autorisation une invitation voilà on ne peut pas rentrer comme ça il y a des gens parfois qui nous disent moi j'ai un ami il habite là-bas est-ce qu'il peut y aller non désolé ce n'est pas nous qui gérons ce sont les autorités russe donc on ne peut pas toujours faire comme bon nous semble à nous alors quelqu'un qui nous demande si le bâtiment a déjà été mis en service bon pardon j'ai expliqué tout ça pendant tout le webinaire le bâtiment n'a pas encore été mis en service il sera mis en service d'ici fin juillet selon monsieur Dunoff d'accord c'est parce que certains n'ont pas de son qu'ils n'ont pas entendu est-ce qu'il existe des codes promo pour les agrafes les agrafes pardon je n'ai pas compris bon peut-être que je ne comprends pas le mot mais ce n'est pas grave est-ce qu'il existe des codes promo oui parce que vous allez dans votre back office et que vous réservez le webinaire vous recevez des codes promo si vous êtes éventuellement intéressé par des codes promo je peux aussi vous inviter à contacter mon assistante en ligne Barbara elle saura peut-être vous aider pour des codes promo voilà si vous avez besoin absolument de codes promo tous les jours des gens qui nous en demandent il arrive aussi des gens qui en ont parce qu'ils finissent un pack et ils reçoivent des codes promo et ensuite ils peuvent les offrir donc des fois quand je vois les petites annonces quelqu'un a un code promo il y en a un qui dit oui moi une box et voilà il vous donne un code promo donc vous posez des questions sur les réseaux il y a des gens qui en ont alors vous voulez bien comprendre les 50% qui seront distribués aux autres actionnaires les 50% représentera quoi et bien c'est le principe de fonctionnement d'une société monsieur je ne sais pas comment vous appelez pardon l'egma d'accord alors une société distribue à un un certain pourcentage de ses bénéfices l'autre partie sert à évoluer sert à rajouter une aile au bâtiment acheter des machines employer des gens etc c'est ce qu'on appelle l'évolution d'une entreprise parce que si elle distribue tous les bénéfices qu'elle a ben en fait elle ne pourra pas évoluer elle n'aura pas d'argent pour évoluer donc c'est vraiment important de comprendre que toute société et bien il est plus judicieux et plus intéressant et bien de redonner un coup de peinture à son magasin de changer un rayon qui est vieillissant de rajouter un employé d'acheter une caisse automatique etc vous voyez il y a plein de possibilités qui existent et en fait c'est ce qu'on appelle l'évolution de l'entreprise et c'est à ça que servent les 50% qui est gardé alors la promotion upgrade qui finissait le 31 mars a effectivement pris fin ou pas oui maintenant si vous avez vous encore un bouton qui figure dans votre back office j'ai envie de vous dire profitez-en parfois les techniciens laissent encore comme ça histoire de laisser quelques personnes encore bénéficier de quelque chose à un moment donné ça va bien disparaître donc si vous avez une chance si vous avez la possibilité vous-même de voir qu'il y a encore un bouton dans votre back office ben utilisez-le c'est tout ce que je peux vous dire et sinon le pourquoi ben le pourquoi ben je vous dis c'est que parfois les techniciens ont envie de faire plaisir et à place d'enlever tout de suite ben ils l'enlèvent au bout de 2-3 jours parce que ben ça permet encore aux retardataires qui disent toujours moi moi j'ai pas eu le temps pourquoi vous l'avez enlevé et bien voilà par contre pour d'autres c'est peut-être des gens mais je ne sais pas en fait c'est pas rien on a déjà remarqué que ça existe comme ça voilà est-ce que c'est est-ce que par que les objectifs non atteints quels objectifs les objectifs de financement ne sont pas atteints ça c'est sûr donc le financement va se poursuivre donc ça c'est certain pour cette question là alors voilà j'ai eu l'occasion de répondre à plusieurs questions bon je me permets de je vais vous ouvrir un peu le chat deux minutes et je vais prendre une ou deux questions attention si c'est une question répétitive ben je répondrai pas pardon et si vous avez encore une ou l'autre question ben je suis encore là quelques minutes mais nous allons nous diriger vers la fin parce que comme je vous l'ai dit et bien les soirées sont déjà assez longues les explications sont assez détaillées et on vous donne des indications notamment pour aller sur des liens vers les groupes télégramme aussi vers aller vers les chaînes youtube pour voir les vidéos etc donc il y a vraiment des tas de possibilités qui existent pour voir plus de détails par rapport à ce qui a été dit et expliqué j'espère que vous avez eu les renseignements dont vous aviez besoin pour participer à ce projet si vous avez des doutes et bien ne faites rien parce que on ne veut embarquer personne dans quelque chose qui est douteux nous respectons les gens qui ont envie de faire quelque chose et nous respectons aussi les gens qui n'ont envie de rien faire donc ce n'est pas nous ne mettons la pression à personne nous essayons d'expliquer les choses nous donnons une information si l'information vous ne voulez pas la saisir ou que vous pensez qu'il y a un doute ou que vous ne souhaitez pas ou que vous n'avez peut-être pas le droit de la saisir j'en sais rien moi et bien ne le faites pas ne le faites tout simplement pas ça paraît peut-être contradictoire ce que je dis là mais sachez que nous avons récolté de nombreux de nombreux millions encore donc durant le mois de mars et que en fait le projet avec ou sans certaines personnes va forcément se terminer et certains seront bénéficiaires ils gagneront quelque chose et d'autres n'auront eu que l'information et n'en auront rien fait donc voilà je vous remercie j'ai donc tout simplement répondu à l'ensemble des questions j'ai vu qu'il n'y en a pas d'autres qui sont arrivées je vous souhaite donc une excellente soirée je vous dis à la semaine prochaine à la même heure et on pourra avoir l'occasion de parler de la société sur la groupe à ce moment là bye bye